bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne jacquie croustiche aujourd'hui je fais un post tube mais du mois de février je sais que nous sommes pas fin février le mois n'est pas terminé mais moi j'ai fini en fait mes projets donc du coup je voulais vous montrer un peu ça un peu où j'en étais nous sommes le 24 février si je me trompe pas et je vais vous montrer vous avancez alors au loin vous voyez le doudou de marty et marty je ne sais pas où il est je pense qu'il est à l'étage en train d'embêter mon mari mais c'est pas grave mon mari m'embêtera pas moi donc du coup j'ai tout ça j'ai fait tout ça en février je vais commencer par celle ci parce que je suis en train de la travailler alors je pose tout ça au sol sur ma petite table de salon alors justement celle ci c'est la aura loi c'est un mosaïque vaillonnette voilà celle ci et je vais vous montrer où j'en suis et j'ai bien bossé ce mois ci alors là voilà hop j'ai travaillé dessus donc j'ai fait ce mois ci la partie là donc ça ici voilà tout ça là ici là j'ai monté un schmout un petit peu donc en fait voilà je suis en train de faire ça j'ai bien avancé elle est juste splendide cette toile est magnifique franchement puis alors c'est que du bloc là tout à l'heure il faut la vidéo terminée j'essaierai d'avancer un petit peu de monter là voilà vous entendez marty à l'étage en train de faire le cirque alors baïonnette ça hop je la remets sur mon bureau je la refais juste après alors celle ci celle ci c'est pour le salle des petits chats de roseline donc du coup je me suis dit de la marty salut gros voilà marty voilà donc en fait comme j'avais commencé cette étoile je me suis dit waouh il faut vraiment que je la fasse alors voilà où j'en suis j'en suis à l'âme un peu plus de la moitié de la toile salut gros tu touches pas à mes trucs oui bah je sais tu touches pas à sa maman voilà il va commencer son cirque bah oui pépère oui donc je disais j'en suis à la moitié de la toile j'ai déjà fait toute cette partie là elle est juste sublime voilà je la réserve encore un tout petit peu pour le mois prochain parce que je l'aime beaucoup et en fait bah j'ai pas envie de la terminer elle est trop belle voilà bien avancée donc ça c'est pour le salle de rosine et ses loisirs le salle des petits chats voilà marty qui fait son cirque il a été embêté son père et maintenant il vient m'embêter moi alors celle là c'est fait donc celle là c'est fait hop je vais vous montrer l'autre alors celle ci c'est pour le salle des quatre saisons j'ai terminé mon mois enfin bon mois ma saison d'hiver hop voilà l'hiver est terminé sublime franchement ça a été un plaisir à à broder elle est vraiment très 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 jolie alors c'est vraiment dommage qu'on puisse pas faire le renard en entier mais bon c'est vrai qu'on s'était vraiment fixé que sur une partie l'hiver et à partir du 21 mars je ferai le printemps donc ce sera cette partie là ici voilà voilà pour ce salle donc c'est la salle d'Isa la salle des quatre saisons je ne touche pas à ça la salle des quatre saisons franchement un plaisir à broder alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup qui avaient des problèmes de fil il leur manquait du fil au niveau du bleu mais moi non je n'ai pas eu ce souci voilà donc c'est déjà la troisième projet que j'ai fait ce mois-ci pas même les deux trois alors ensuite quatrième projet c'est celui-ci alors ça c'est pas du tout un projet qui va dans un salle ou quoi que ce soit c'est moi qui me suis imposé donc c'est voilà donc j'ai fait janvier et là j'ai fait le mois de février et je vais attaquer début mars celui-ci le petit chapeau voilà qui représente la Saint-Patrick qui est le 15 mars je ne me trompe pas voilà ici donc ça va aller vite à faire parce que c'est pas c'est un truc de matoie je ne sais pas ce que c'est ça va aller vite à faire ce projet je pense qu'en une journée c'est fait voilà donc là j'ai déjà fait alors là je l'écris en anglais parce que l'autre projet j'ai fait avec les fleurs je le fais en français voilà donc là je me suis dit non je vais le faire en anglais vraiment sympa à faire j'aime beaucoup donc quand je m'y tiens c'est très bien c'est super alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre voilà restant des projets de moi arrête gros loup chut pépère alors ma fleur du mois de février elle est faite voilà donc du coup cette fleur de février pas mal de points arrière à faire dessus donc là justement là j'ai écrit en français alors que sur le patron c'est noté en anglais et en fait je l'ai fait en français en mettant bien l'accent sur le et de février voilà donc le mois de mars ce sera celle-ci la tulipe je ne vous explique pas le point arrière de la tulipe ça va être de la folie alors par contre bon elle est ici vous voyez là c'était un trait et là hop deux traits je ne sais pas si vous voyez moi j'ai décidé de faire qu'un trait que ça fasse plus joli plus harmonieux donc je ferai juste un entourage d'un trait et je ne ferai pas les deux traits voilà j'ai commencé là un peu le haut ici j'ai terminé mon fil ça c'est la fleur du mois de février et j'assure que le mois de mars bon mois de mars là j'ai du point arrière mais alors ouais ça va allez 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 on va dire qu'on savoir donc ça fait mon un deux trois quatre cinquième projet là c'est ça ensuite un autre projet pousse toi pousse toi pousse toi pousse toi mon gros lourd je ne touche pas mes projets alors j'ai repris celui-ci j'ai repris ce petit projet dis donc j'ai repris ce petit projet alors en fait dessus j'ai fait mais marty c'est pas pour toi en fait là dessus j'ai fait toute la partie là brune je suis montée là un petit peu au niveau des yeux j'ai terminé les yeux et je suis montée un petit peu là voilà un petit peu ce que j'ai fait sur ce projet c'est un vieux projet il a bien deux ans et j'avais envie de le reprendre donc du coup je l'ai repris il est trop mimi il est trop mimi ce petit chat non mais est-ce que vous l'entendez c'est ça voilà je pense que je vais le reprendre pour le mois de mars si j'ai le temps de le faire voilà ensuite on va continuer j'ai repris également ma toile oralois celle-ci que je fais en un brun au lieu de deux bruns donc c'est bonheur floral de l'or marchand j'ai pas fait grand chose dessus j'ai fait quelques points en fait vous verrez pas grand chose c'est comme si je brose en un brun en une brose en deux bruns vous verrez pas grand chose du tout en fait je suis montée un tout petit peu là on voit rien du tout je suis montée là je suis montée un petit peu j'ai pas fait grand chose dessus mais bon c'était histoire de la sortir et de la faire un peu en fait derrière vous voyez rien parce que c'est du blanc donc ouais je la brode en un brun on va la broder en deux bruns voilà donc j'ai fait quelques points dessus on va dire que j'ai fait une centaine de points dessus ensuite ce n'est pas fini non 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 ce n'est pas fini le gars le meilleur pour la fin je me suis remise au point compté alors je me suis remise au point compté j'avais vraiment envie et du coup j'avais commencé il y a un petit moment l'atelier d'Edith donc en fait Edith elle avait donné un patron franchement juste magnifique et je me suis dit je vais le commencer donc je l'ai commencé il y a un petit moment et là j'ai bien avancé alors je vous montre où j'en suis alors c'est une toile que j'avais acheté c'est le centre à corps non pas le centre à corps j'avais acheté chez un magasin de tissus je ne me rappelle plus lequel sont dans ce et en fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait toute cette partie là que j'ai mis que j'ai écrit en bleu là j'ai refait la partie là j'ai fait cette partie là ici et la partie là ici voilà donc ça fait ça pas compter en fait ça va bien ça va bien broder mais il faut que je fasse ça quand je suis en fait toute seule mais il est magnifique franchement une fois terminé il sera vraiment superbe voilà les doigts de la brodeuse signent l'étoffe du peintre pour y broder l'avenir c'est juste trop beau 182 par 182 points donc je le brode sur une toile je ne sais plus et je fais deux brins voilà donc je la fais vraiment quand je suis seule partie par partie voilà pour compter j'utilise le DMC 161 voilà cette couleur là 161 voilà le dernier non non il y en a encore un il y en a encore un encore un c'est le salle c'est le salle des des fadas c'est la toile oralois alors je vous montre où j'en suis je vous montre ce que j'ai fait et ce que je ferai pour le mois de mars voilà elle est magnifique c'était la plus grosse case en fait pour le mois de février que j'ai faite alors que c'était le plus petit mois c'est pas grave et en fait ça a été tout seul tout seul magnifique elle est magnifique cette toile donc moi je vais continuer là au mois de mars j'ai vu une vidéo le vidéo vlog de ma copine Isa qui elle elle a fait les deux cases du haut et là elle a fait un tirage au sort et elle s'est retrouvée avec la case là donc du coup elle aura fait les trois bandes du haut enfin mars et moi j'aurais fait les trois bandes du bas fin mars voilà mais elle est elle est magnifique et puis en plus elle est souple elle est bien brodée alors je brode avec un un tambour par moment parce que j'ai quand même des petits endroits où je brode avec un tambour ou sinon je brode sans tambour vraiment très très belle donc ça c'est pour le sale des fadas j'ai vu passer déjà de très 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 jolies toiles pour ce sale franchement magnifique donc voilà un peu où j'en suis donc je n'ai pas compté je ne sais plus à combien j'en suis de toiles faites commencer pour le mois de février je vais vous redire ça de suite alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà j'ai travaillé sur neuf projets pour le mois de février et j'ai un projet qui arrivera en avril c'est celui-ci alors c'est avec les loisirs de Lili oups là tout tombé les loisirs de Lili ça arrivera en avril ce projet-là et en fait on avait décidé de la séparer plusieurs cases pour faire une case par mois donc ce matin j'ai étudié un petit peu le truc c'est cette toile-là qui est juste sublime donc ce matin j'ai un peu étudié la chose parce qu'il y a des mois où j'aurais beaucoup moins à broder dessus donc j'ai envoyé à Lili j'attends sa réponse savoir si ce serait ok ou pas voilà un peu comment j'ai découpé ma toile donc sur neuf mois et la plus grosse case ce serait la case là ici qui fait 47 par 62 points ça correspondrait alors sachant qu'il y a quand même des endroits où il n'y a rien à broder ça ferait 1 3 4 sur 1 4 5 6 voilà ça ferait ça ferait ça ça ferait ça comme ça mais sachant qu'il n'y a quand même pas grand chose à broder là mais par contre par contre quand on regarde sur le patron alors j'avais quelques je l'ai rajouté tout à l'heure ça faisait 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 donc ça fait ça ça fait ça et il y a quand même pas mal de points de points arrière il y aura pratiquement toute la luge à faire en points arrière les barres ici de la haie 1 2 3 4 5 6 une partie de l'arbre de l'arbre ici de la maison voilà c'est la plus grosse case donc à commencer au 1er avril je vous en reparlerai ultérieurement je pense que Lily va vous en parler aussi donc moi j'ai fait ça je ne sais pas si elle voudrait qu'on fasse comme ça enfin bref c'était un premier un premier jet pour savoir comment on allait faire cette toile en duo avec les loisirs de Lily c'est mon deuxième duo avec Lily franchement j'adore le premier c'était les princesses de Disney qu'on avait fait également sur plusieurs mois donc voilà un petit peu pour où j'en suis au niveau de mon point de croire alors le mois n'est pas terminé mais je vais continuer ma toile Oraloa je vais continuer celle-ci aujourd'hui aujourd'hui je vais continuer celle-ci voilà jusqu'à la fin du mois peut-être comme ça peut-être qu'à la fin du mois j'aurais réussi à faire déjà une grosse partie ici à la fin du mois ça va vite surtout que je reprends le travail lundi donc ça va aller très très vite essayer de monter peut-être ici le noir je ne sais pas je vais voir ce que j'arrive à faire aujourd'hui donc voilà écoutez moi je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne jacquie cross-tiche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et portez-vous bien ous-titrage Société Radio-Canada